... Elle n'est pas adossée à la colline, mais on s'y retrouve ensemble. La Maison Bleue est le lieu de vie de Yolande, Gisèle ou Marie-Jo. En tout, cette colocation pour seniors autonomes possède 8 chambres équipées d'une douche, d'un WC, un lavabo et de rangement, un habitat en plein centre-ville de la Mure, à proximité de tout commerce. Les plus de 65 ans qui vivent ici l'ont décidé d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été placés. Ils sont ici, chez eux. Ils invitent qui ils veulent, sortent quand ils veulent et donc vivent comme ils veulent. Je dis toujours à mes enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que je ne pouvais pas trouver mieux que d'être ici. Donc je suis en sécurité. Et même quand on m'invite à aller faire un tour dehors, je n'ai pas tellement envie. En fait, je suis sécurisée ici et je me sens très, très bien. Je suis venue ici en sortant de l'hôpital directement. J'avais déjà pris un contact avant. J'étais tiède. Puis ensuite, j'ai eu un autre problème. J'ai dû retourner à l'hôpital. J'étais mal à l'aise. Je n'avais qu'une envie. C'est rentrer chez moi. Et dans ma tête, ce chez moi, c'était ici. L'idée et la mise en place de cet habitat partagé viennent de Philippe, infirmier, qui souhaitait lutter contre la solitude et l'isolement des seniors. Selon plusieurs études, la solitude pourrait provoquer et aggraver certaines pathologies, aussi bien mentales que physiques. Tout le monde vaille les uns sur les autres. J'ai vu les gens rentrer. Et en quelques semaines, en quelques mois, aller de mieux en mieux. Cette colocation, elle est hyper bénéfique au niveau de l'esprit, au niveau de l'envie. C'est incroyable. Au total, dans cette demeure, trois espaces communs. Une salle de vie avec la cuisine, une salle de jeux bibliothèque et une salle de télévision avec siège de cinéma, qui reste la plupart du temps inoccupé. En fait, les gens ne sont jamais là. Parce que depuis 11 mois que la maison est ouverte, elle a servi qu'aux gros événements. On a regardé le Tour de France, on regarde un ou deux Grands Prix de Formule 1. Mais les gens ne regardent jamais la télé. Car les colocataires préfèrent profiter de la pièce de vie qu'ils ont réaménagée à leur guise pour mieux se retrouver. Dans cette pièce, au départ, il n'y avait pas prévu d'avoir des fauteuils. Mais chacun emmenant sa petite façon de vivre, on a eu d'abord deux fauteuils, puis trois, puis maintenant quatre fauteuils. Et le cœur de cette maison, c'est Juliette. Son rôle est d'animer les journées des colocataires avec des activités, des balades ou du shopping, par exemple. Celle qui va un peu réunir tout le monde, proposer des activités, essayer de dynamiser un peu le quotidien des colocataires, qui est de la bonne entente. Celle qui règle un peu aussi, des fois comme dans toute maison, comme dans toute famille, il y a des mini-conflits. Donc on est là pour apaiser les gens, les rassurer. C'est principalement aussi le rôle de la maison bleue. Et rassurer les familles aussi. Juliette cuisine aussi avec eux, les accompagne dans leurs courses et le ménage. Chacun participe selon son souhait aux tâches quotidiennes. En somme, ces seniors vivent ensemble simplement et librement au gré de leurs envies. Merci. 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 Merci.